Je vous remercie pour ce beau chant que c'est bien chanté que c'est une belle offrande une belle offrande à la lumière à travers le chant à travers l'attitude la conscience la prière le l'espace le moment pour la beauté pour pour honorer c'est vraiment précieux je vais essayer de rester concentré parce qu'il faut que je vous lise le texte alors je vais pas partir parce que si je pars à vous parler je vais plus m'arrêter ah j'ai envie de vous dire quelque chose c'est terrible c'est vraiment terrible ah oui c'est tellement important moi je vais lire le texte il faut que je lise le texte merci je sais plus où où j'en étais vraiment je vais merci ce texte est important parce que de parler avec l'archange Michael je vous dis l'état d'esprit dans lequel j'étais c'était il y a cinq ans et en fin de compte ah oui c'était l'idée des massalas vous comprenez alors j'étais avec l'archange empli de moi même et je lui disais voilà qu'est ce que je dois faire comment je dois faire mais il y a vraiment un côté maintenant je regarde cinq ans et je vois comme un petit enfant qui est là devant l'archange un peu voilà et l'archange qui est un être immortel lui il met quand même et il y a l'amour il y a vraiment l'amour mais il me montre que c'est autre chose mais il faut avoir les oreilles quand tu es dedans bon 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 de deux sortes de magie, c'est-à-dire ce qui donne aujourd'hui une statue de la bienveillance, un culte impersonnel et pur de la lumière. Il y a en toi, en moi, un aspect mortel, mortel. Un aspect qui est une vie mortelle, éphémère, mais qui continue à vivre. Je vous ai dit hier la parole de Jésus, je vais vers mon Père. Il va vers un monde plus grand que la mort. Vous ne pouvez pas me suivre, vous appartenez à la mort. Appartenir à la mort, ça veut dire on va donc mourir. Non, justement, appartenir à la mort, c'est ne pas mourir. C'est rester dans ce monde où tu meurs tout le temps. Voilà. Mais pour nous, la mort, c'est quelque chose, c'est un acte de la vie. Non, c'est comme la naissance, ça ne s'arrête jamais. Tu es toujours en train de naître et tu es toujours en train de mourir. Oui, mais pour nous, c'est un acte définitif. On n'est qu'une fois. Non, parce que tu ne regardes que le corps physique. Et tu crois que le corps physique, c'est Dieu. Et qu'il n'y a rien d'autre que le corps physique. C'est-à-dire ton corps physique. Mais c'est une hypnose puissante. Et ça modèle toute la vie, tous les concepts. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est faux. Oui, c'est vrai et c'est faux. Comme toute base de mensonges. Dans toute base d'illusions, il y a une partie vraie. Sinon, tu fais comment pour poser le socle ? Il n'y a que la vérité. Si toi-même, tu fais un mensonge, tu t'arranges pour que ça a l'air crédible. Sinon, ça sert à quoi ? Personne ne fait des mensonges. Bonjour, je suis un éléphant. Personne ne fait ça. Oui, je suis déguisé. Et on amène tout un monde. Mais il faut faire croire les choses. C'est la base. C'est la base de l'illusion. Qui dit illusion, dit désillusion. Donc souffrance. Donc c'est un monde de souffrance. L'illusion, la désillusion. Nous prenons notre corps comme base. Alors qu'est-ce que dit l'archange ? Il le susurre. Il dit, en fin de compte, il y a deux mondes. Mais il avait même dit, je pense que c'est Raphaël, il y avait trois mondes. C'est-à-dire, il y avait le monde du recyclage et le monde de la mort. Parce qu'en fin de compte, ces deux mondes sont liés. Parce qu'il y a un monde qui se recycle en permanence, mais en permanence. Et il y a un monde qui surnage et qui est un monde, en fin de compte, ce que les hommes appellent spirituel. Ce monde de la mort et du recyclage, le monde de l'homme, parce que c'est l'homme qui le crée. Les arbres ne sont pas conscients de la mort, ni de la naissance. Les animaux, presque pas. Si vous regardez un animal, il n'a pas si peur que ça. Il va éviter, mais il ne va pas l'éviter absolument. C'est l'homme en réalité. Il y a en toi quelque chose de mortel. Il faut que tu le vois. Et il y a en toi quelque chose d'immortel, d'éternel. Je vous donne à l'extérieur, regardez la terre. Eh bien, elle recycle. Regardez les arbres. Ils sortent. Ils sont nés et ils vont mourir. Mais vous avez la lumière. Elle ne meurt pas. Elle est tout le temps là. Je vous dis, nous voyons des étoiles qui n'existent plus depuis des milliers d'années, mais ils sont dans notre ciel. Parce que nous voyons la lumière qui a rayonné ces étoiles. Et cette lumière, en fin de compte, a mis des millions d'années pour venir vers nous. Et donc, le temps qu'elle arrive, l'étoile n'est plus là. On la voit et elle va continuer sa route. Et où est-ce qu'elle va s'arrêter ? Puisqu'il n'y a pas de frontière. Ça ne s'arrête pas. Jamais. Ça demeure éternellement la lumière. La lumière est immortelle. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons vient de la lumière et de l'esprit. Et il y a une partie qui se détache, qui devient une écorce. C'est mon fils Nazar qui me dit les sucs gastriques à l'intérieur du corps détruisent tout. C'est très puissant l'acide qu'on a à l'intérieur. Sauf les pépins. Donc, même la plus grande destruction ne touche pas la vie. Les pépins, les choses passent, les mondes. En fin de compte, ce n'est pas détruit. Parce que ce qui demeure, demeure. Et personne n'y touche, puisque tout le monde respecte Dieu. Voilà, c'est la base. Et nous allons nous servir de ces deux statuts comme des supports de concentration que nous allons vivifier. Ces statuts ne sont rien. C'est la force de nos yeux, de nos sens, que nous allons mettre à l'intérieur pour que dès qu'on les regarde, on se rappelle qu'il y a des mondes immortels à l'intérieur de nous. Il y a à l'intérieur de nous un monde immortel. Il y a à l'intérieur de nous un monde mortel. Père Michael, tu parles de deux sortes de magie. Une sacrée qui est essentiellement une offrande, un service, une nourriture pour Dieu, impersonnelle et pure, et l'autre qui est pour dégager l'homme du monde sombre, du monde sombre qui veut l'accaparer pour diriger sa vie dans le monde matériel. Parce que quand tu regardes la prière de Jésus, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, c'est la gloire des gloires. Essayez d'entrer dans la prière, essayez de voir. C'est vraiment un homme qui marche sous le ciel étoilé, la grandeur, l'immensité, la beauté, la splendeur. Et après, tu as sur la terre comme au ciel. Et dès que tu touches la terre, tu touches le monde en décomposition. Et là, tu as tous les êtres qui veulent vivre et qui veulent venir vers toi et qui veulent vivre. Délivre-moi du mal. C'est-à-dire d'être séparés et d'être détachés de cette grandeur et de commencer à entrer dans la médiocrité, de ne plus être dans l'intelligence mais dans la bêtise, de ne plus être dans l'amour mais d'être pris par des forces. En fin de compte, de quoi ? De la colère, de la destruction. Parce qu'en fin de compte, vous avez un monde de destruction qui est sous nos pieds et qui brasse. Et c'est le recyclage, c'est des acides. Regardez le fer, il rouille. Faites l'expérience. Essayez d'imaginer, vous êtes du fer. Vous rouillez. Vous rouillez. Il y a toute une vigilance, tout un savoir-faire. Parce que si tu n'as pas ce savoir-faire, tu rouilles. Si tu fais n'importe quoi, tu rouilles. Et quand tu rouilles, tu es bouffé vivant, tu es dévoré, tu es mécontent. Voilà les forces. Ce sont des forces de destruction. Le mécontentement, c'est une force de destruction. C'est là, tout doucement, ça vient. Et quand c'est ton âme, tu n'es plus en accord avec le ciel. Délivre-moi du mal, du tentateur, de celui qui me détourne de la lumière pour aller vers le mensonge. Le mensonge, qu'est-ce que c'est ? C'est une chute. Parce que le mensonge, ce n'est pas de mentir à quelqu'un. C'est de mentir à soi-même. C'est d'utiliser une force de faiblesse pour gagner quelque chose. C'est gagner quelque chose avec un moyen pas malhonnête. Parce que vous comprenez, tous ces mots ne veulent rien dire puisque c'est dans le monde des hommes. Dans le monde des hommes, il n'y a pas de morale. La morale, c'est pour les faibles. Mais écoutez comment ils pensent derrière. Vous avez des catégories. Mais ces êtres-là ne respectent rien. Ce sont des destructeurs. Ils sont animés par des forces de destruction, d'écraser. Ça fait peur. Ils font peur, ces êtres-là. Ils sont là, bien polis, tout astiqués et tout. Mais c'est une apparence. Derrière, je peux vous garantir qu'ils te tuent. C'est des tueurs. Des tueurs. Et vous avez un monde supérieur. C'est des tueurs, mais Olivier, c'est mauvais. Non, c'est pauvre. C'est une chute. C'est triste. Ils sont malades. C'est triste. Il ne faut surtout pas entrer dans ce monde-là. Parce que si tu entres dans ce monde-là, ils te sautent dessus. Et ils te dévorent. C'est un monde de virus. C'est un monde de maladies. Ça existe. Regardez les plantes. Ils essaient de se libérer. Vous avez le lierre. Vous avez des choses qui viennent. Et les plantes se protègent. Et il y a un équilibre dans la nature. Et sans arrêt, en fin de compte, il y a comme une résistance. Parce que ce sont ces mondes. Voilà. Ces mondes, mes amis, en tant qu'esséniens, c'est un devoir sacré. Nous avons un devoir sacré en tant qu'esséniens. D'étudier tout cela pour faire une offrande de bénédiction et de guérison à tous les mondes. Nous sommes des esséniens. Nous travaillons pour le monde entier. Nous travaillons pour tous les êtres. Nous n'avons aucun ennemi. Tous les êtres nous sont précieux. Dieu est cher. Mais nous travaillons pour Dieu. Nous devons avoir cette connaissance qu'à l'intérieur de nous, il y a l'immortel. Si nous ne nourrissons pas cet être supérieur, alors rien ne nous protégera. Délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas au tentateur. Pardonne l'offense. Et donne-nous le pain de ta sagesse, de ta grandeur, de ta nourriture. Que tout est une âme. Que tout soit grand. Que tout soit noble. Que tout soit ennobli. Que je ne puisse pas sortir du culte de la lumière. Dieu seul est grand. Père Michael, tu parles de deux sortes de magie. Une magie qui est essentiellement une offrande. Vous voyez le bonhomme qui est en train de prier un dieu et qui a une prise de conscience en contact d'un monde supérieur. et ça prend cinq ans à l'intérieur de sa terre pour arriver vers vous maintenant et être capable de mettre des mots dessus. Mais je mettais déjà les mots. Je viens de prendre conscience par l'archange. La conscience. Mais la conscience, c'est un monde supérieur. Il faut que je le fasse descendre dans mon corps, dans mes cellules. Parce que, ce n'est pas parce que j'ai conscience que je peux en parler. Vous avez conscience de plein de choses, vous ne pouvez pas en parler. On est tous pareils. Et on ne sait même pas le nommer. On n'arrive même pas à l'attraper. Mais on sait qu'il y a quelque chose, mais on n'arrive même pas même à le définir. C'est tout un travail. Et donc, ça arrive sur cet enseignement qui n'est qu'une ébauche de ces deux statuts. Parce qu'après, il faut entrer dedans, il faut le vivifier. Une offrande, un service, une nourriture pour Dieu impersonnelle et pure. la prononciation des psaumes. Ça, ça va être la grande lumière qui va arriver. La transformation de notre vie par une intelligence supérieure non humaine, divine, éternelle, immortelle. La lumière qui prend un corps. La lumière qui parle, la lumière qui chante, la lumière qui agit sans le monde de l'homme, sans pourriture, sans vermine, sans contamination, sans maladie, sans peur, sans aller vers le bas, sans tous ces mondes de l'homme qui sont en fin compte des mondes de destruction. Je vous assure, il faut qu'il y ait une séparation, une séparation des mondes. et l'autre qui est pour dégager l'homme du monde sombre qui veut l'accaparer pour diriger sa vie dans le monde matériel. Est-ce que c'est ça que tu veux me dire, Père ? Est-ce qu'il y a ces deux magies ? Parce que même dans le monde du recyclage, il y a des lois, des lois, et tu dois les connaître. Si par exemple tu es fait avec du fer, je peux te garantir que tu dois faire attention, tu dois bien travailler ton corps, ta vie, tes pensées, parce que si tu es du fer, tu dois avoir des protections, parce que la pire chose qui peut t'arriver, c'est de rouiller. Et si tu rouilles, tu dérouilles. Donc en fin de compte, tu ne dois pas être dans la rouille. Je vous conseille d'acheter, tu te crois riche, mais tu es pauvre. Je te conseille de prendre la richesse qui a été éprouvée par le feu, le feu du recyclage et qui traverse les mondes. Parce que là, tu vis sous l'autorité du recyclage. Mais je te conseille, là où les voleurs et la rouille, les vers, n'entrent pas. Parce que ton Dieu, c'est les vers. Tu sers le Dieu des vers. Voilà ce que dit le Christ. Je te conseille, fais ce que tu veux. Ce n'est pas mal de servir le Dieu des vers, mais tu vas te faire bouffer. Alors, fais une offrande à un Dieu supérieur dans ta vie. Voilà ce que répond l'archange. Tout acte magique comporte une offrande. une offrande. C'est le commencement de toute création, c'est de donner. Parce que si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Et le commencement de tout, c'est de prendre soin et de donner. Et vous savez, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Tu vas arriver devant des intelligences supérieures, ça ne va même pas prendre la moitié d'une seconde. Ils vont dire de quoi tu as pris soin dans ta vie. Et là, ils vont dire, tu vas dire, moi, j'ai aimé Dieu. Non, non, tu n'as pas pris soin de Dieu, tu voulais prendre. On te demande pourquoi tu as été actif et qu'est-ce que tu as fait et qui t'a protégé. Et si tu as protégé les vers, alors c'est la vermine. Et tu as servi le Dieu du recyclage, de la vermine. Et tu n'as vécu que pour la vermine. Et tu n'as fait que des offrandes. Tu as même donné tes propres enfants à la vermine où il n'y avait rien. Ça ne dépassait pas la mort. Mais c'était rempli de bonnes intentions. D'où venaient ces intentions et à qui elles appartenaient et qu'est-ce qu'il y avait derrière ? Mon ami, est-ce qu'il y avait la peur ? S'il y avait la peur, ça n'appartient pas à Dieu. Ça appartient au monde de la colère. soit libre de peur, soit une mère pour l'autre, la mère étant celle qui est le plus dans l'offrande et le prendre soin. Que ta pensée soit ton ange bienveillant. Qui engendre tes pensées, tes états d'âme ? Raphaël, les pensées, les états d'âme, les forces, la force. Quelle était ta force ? Quelle était ton origine de ta force ? Moi, on me disait mange de la viande et même les docteurs disaient bois du sang pour avoir de la force. Les docteurs, quand t'es anémié, ils te disent faut manger du foie et bois du sang. Du sang ? Du sang humain ? C'est mieux le sang humain, non ? Non, non, calme-toi, calme-toi. Du sang humain, qu'est-ce que t'en penses et je veux commencer tout de suite ? Non, 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 calme-toi. Je vais avoir plus de force. Hum, t'as l'air bon toi. Non, calme-toi, pas moi. Lui, là-bas. Oui, oui. Lui, là-bas. C'est pour voler la force des animaux. Mais la force, c'est une vertu. C'est les vertus. Tu perds tes forces ou tu les gagnes. Voilà, c'est tout un monde. Alors, en réalité, qui t'a donné ta force ? Qui t'a animé ? Non, c'est des questions. C'est des questions qu'on devrait tous se poser. Le monde entier. Et nous, les Esséniens, il faut qu'on devienne un point d'interrogation. Il faut qu'on amène une force de questionnement, de réflexion. Il faut qu'on amène un nouveau point de vue, une nouvelle façon de regarder, une nouvelle intelligence doit venir sur la Terre. ils sont en train de la préparer à coups de milliards. Une intelligence artificielle. Un homme transformé. Un homme augmenté par la technologie. Il nous faut une intelligence qui vienne du cœur, de l'âme, des vertus, des corps supérieurs, de la noblesse, du travail sur soi. Rien ne remplacera jamais le travail sur soi. Alors, si on nous prend notre travail, on nous a tout perdu parce que le travail est un saut de Dieu. On ne pourra même plus travailler sur nous, c'est des machines qui vont travailler sur nous. Ils veulent faire quoi de nous ? Des êtres sans travail ? On n'aura même plus le droit de travailler sur soi. On n'aura même plus le droit de se transformer. C'est des mondes à l'extérieur qui vont nous transformer, qui vont nous donner des pilules à manger, qui vont nous mettre des connexions et on va devenir meilleur avec des connexions. On parle bien d'un homme sans âme. Aujourd'hui, vous pouvez être encore touchés. Demain, les jeunes, ils ne seront même plus touchés à cette idée. Pour eux, cette idée, ce que l'on dit là, ce sera impensable. Pourquoi travailler sur soi ? Pourquoi on se casserait les pieds ? Mais non, c'est trop génial, c'est trop fun, c'est super. Et boum, ils vont se connecter. tout acte magique comporte une offrande. Le fondement de la religion ou de la science magique, c'est l'offrande. Il faut donner. C'est l'acte de donner qui fait apparaître les mondes supérieurs ou inférieurs. la nourriture. La nourriture. Tu dois nourrir. Si tu mets un enfant au monde, tu dois le nourrir. Le nourrir. Tu dois nourrir les mondes. Tu dois nourrir les pensées, tu dois nourrir les états d'âme. Tu dois nourrir. Ce que tu veux obtenir dans la vie, tu dois donner. Si tu veux du pain, il faut semer du blé. Si tu veux du pain sans semer du blé, tu vas le faire avec de la sûre, tout ça. On rentre dans la technologie, ça devient n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Offrir et prendre soin, c'est le commencement. Prendre soin, Essénia, Essénia, prendre soin de Dieu. C'est l'étymologie du mot. Est-ce Dieu ? Et connaître, connaître et naître et prendre soin. Prendre soin. Et donc, automatiquement, prendre soin de Dieu en tous les êtres. Parce que tous les êtres sont le corps de Dieu. Voilà, c'est une vision essénienne du mot. Prendre soin des psaumes ou d'un symbole sacré, c'est l'activer dans la pureté. C'est-à-dire, c'est être à son service. Prendre soin de la parole de l'archange. C'est, Père, tu es important pour moi. Et ta parole est précieuse. J'accueille ta parole dans le meilleur de moi-même et je construis un temple pour abriter tes évangiles et tes psaumes. Parce que ta parole est nourriture. Parce que ta parole est la lumière qui prend une forme sonore, une forme, une résonance dans mon cœur, résonance dans ma tête, résonance dans ma volonté. J'agis. J'agis pour toi sur la terre. Je suis Mickaël. Si j'accueille la parole de Mickaël, si je crée une maison pour Mickaël, pour la parole de Mickaël dans mon cœur, parce que notre maison, c'est notre cœur, c'est là que nous habitons. Là où est ton cœur, là est ta maison. Et si je me mets à agir avec la parole de Mickaël, je suis Mickaël sur la terre. Je suis un représentant de Mickaël. Je suis un porte-parole. Si j'invite le diable, que je mets une maison pour le diable et que j'agis, je suis le diable. Alors les esprits de la lumière, les génies vont venir pour habiter. Et amener le psaume, les écritures, les actes, les œuvres. On sait que tu es vraiment un porteur parce que tu commences à agir. Plus simplement à écouter ou même à prier, mais que ça commence vraiment à entrer dans ta vie. Que ça t'éclaire. Que c'est une lumière pour toi. Que tu commences à voir les mondes. Si les actes ne sont pas animés par le monde divin, par l'alliance, alors c'est un simulacre, une pas à l'imitation. un écho. Il n'y a rien derrière, dedans, autour. Alors demain, on est tous esséniens, le monde entier essénien. Parce qu'on convertit le pape, Obama et trois, trois, quatre autres. Alors les gens, ils se disent Brad Pitt. Et alors les gens, ils se disent Brad Pitt est essénien. Ben, on est obligé d'être essénien, les gars. Ben, bon allez, il faut être essénien parce que Brad Pitt est essénien. Tout boum, ils sont tous esséniens. Et donc là, ils se disent bon, alors maintenant, c'est l'archange Michael, ils sont tous, bon, l'archange Michael, c'est quelqu'un d'important. Et puis boum, et c'est un simulacre. C'est juste un habillage, une apparence. On va être essénien comme on est catholique ou autre chose. C'est-à-dire rien du tout. C'est juste un vêtement. C'est juste une façon de dire qu'on est quelque chose. Et même des fois, ça devient même négatif. Parce que c'est l'opposé du message. Il faut mieux même pas y être du tout dans ce cas-là. Parce que le mieux, c'est d'être la vérité. Bonjour les gars, on va vous éclater la tête et vous volez. Hein, non ? Visite d'Obama en Afrique. Non, bonjour, au nom de l'amitié internationale des peuples et... C'est marrant, non ? Non, c'est pas marrant. Non, c'est vrai que c'est pas marrant. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est pas du tout marrant. Mais en fin de compte, ça éveille quand même. Parce que ça nous dit ce qu'on doit pas faire. Donc c'est bon. Un psaume, un symbole, un acte, une parole doit être vivant dans les sept mondes. Lorsqu'un homme se concentre sur un symbole, un psaume, une écriture, il donne son sang. C'est ainsi qu'il appelle les esprits et les génies. C'est son sang. C'est dans le sang. Alors, vous avez les terres organiques, les organes. C'est un mystère, hein ? Le foie, tout ça, les poumons, l'être humain qui est un organisme, un instrument de monde et un créateur d'énergie et de force qui fait partie de la terre comme les arbres, comme les animaux et de l'univers. C'est un mystère, c'est la religion des mystères. Après, vous avez cet être du sang. Après, vous avez la respiration. Le sang et le souffle. Et là, autour, vous avez des mondes. Et dans le sang, vous avez des mondes. Voilà. Et les êtres viennent dans le sang. Et ils agissent sur le corps. Et tout autour. ce n'est pas uniquement sa bonne intention. C'est surtout le sang. C'est-à-dire le côté qui donne une espèce de dynamisme, de force. Si ça touche le sang, ça devient vivant. C'est à l'intérieur. Le corps d'eau qui sert qui sert de véhicule, de nourriture, de médium, à l'être qui va venir animer le symbole, appelant les mondes à venir habiter, respirer, penser dans le support. Donc si on commence à être conscient de ça, alors on va devenir comme des activateurs. Parce qu'on appelle des mondes. « Le seul problème est l'éducation de l'homme qui le pousse à toujours vouloir prendre, profiter, utiliser pour des buts illusoires. » Vous avez les êtres de la lumière. Ils s'approchent. Ils entrent par les sens. C'est-à-dire, là, on ne peut pas faire plus matériel. C'est-à-dire que c'est un psaume. Vous entendez des paroles. Mais ces paroles, d'où elles viennent ? Elles viennent du monde de la lumière, des archanges, éternels, immortels. Ils donnent un savoir. Le savoir passe par les oreilles. Mais dès que ça touche les oreilles, ça éveille l'œil intérieur. Et en fin de compte, il y a des processus que je vous ai déjà expliqués, c'est-à-dire des processus d'éther réflecteur, c'est-à-dire que ça réfléchit les choses. Lumières, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui passe dans l'essence. Dans l'essence. Vitale, ça s'active. Ça s'active et ça commence à circuler. Chimique, ça crée des processus à l'intérieur, autour. gazeux, c'est la respiration, c'est-à-dire que ça enveloppe d'atmosphère. Sanguin, c'est-à-dire liquide. ça rentre partout à l'intérieur, ça nourrit toutes les cellules, l'organique, le corps. Je prends une craie sur un tableau noir et je la fais cuisser mes ongles sur un tableau, ça va faire un son. je prends devant vous un citron vert et je croque dedans. Vous salivez par la vue, par l'imagination, le sang. Ça rentre à l'intérieur de vous, ça déclenche des organes et des centres. Vous voyez un enfant qui vient me faire un bisou, je l'attrape comme ça, je dis tu me déranges en pleine conférence, je mets une grande claque, vous êtes choqué. Et par vos yeux, quelque chose rentre et ça peut même vous révolter et ça va entrer dans des processus chimiques. C'est-à-dire par la vue, vous changez la chimie de votre corps, votre état d'être respiratoire, ça agit sur le sang et en fin de compte ça va descendre et ça va agir. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire là ? Alors, il faut arrêter avec toute leur psychologie. D'accord ? Placez-vous d'un degré supérieur du monde, nous sommes la Terre. et nous sommes des usines à produits exactement comme les vaches. C'est ça l'homme. Imaginez la coupe du monde de football. Il marque un but, les réactions chimiques mondiales. La production des terres, des terres mondiales mondiales de dévotions qui nourrissent des mondes entiers. Le football et la politique sont liés. D'accord ? Et regardez des mondes qui savent faire ça et qui engendrent à travers tous tes réflexes, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, ils mettent des filtres dans tes sens et ils font apparaître un double de toi-même qui vit à travers ton corps. Après, ils engendrent des états chimiques de mécontentement, de colère, de peur et tu deviens un créateur de ces mondes souterrains qui sans toi ne peuvent pas vivre. Ils se mettent à vivre dans le corps de l'homme, à agir dans sa philosophie, même dans sa religion. C'est-à-dire que l'homme s'approche de Dieu avec un éther, un sang de peur et il demande à Dieu de lui sauver la vie. Dieu, protège-moi, mais en réalité, protège-toi toi-même par la connaissance des lois, par la maîtrise du corps et par le... Oui, mais j'ai été asservi. Je vous le relis. Ce n'est pas uniquement sa bonne intention. Qui est derrière l'intention ? Ce n'est pas uniquement sa bonne intention. C'est surtout le sang, le corps d'eau qui sert de véhicule, de nourriture, de médium à l'être qui va venir animer le symbole appelant les mondes à venir habiter, respirer, penser dans le support. Le seul problème est l'éducation. Vous comprenez ? L'éducation, c'est-à-dire des êtres qui prennent des enfants et qui mettent à l'intérieur d'eux dans leur sens des mondes subtils de peur. Non, mais écoutez, ils se suicident, les jeunes. Ça n'arrive pas chez les peuples animistes. Ils se suicident. À votre avis, pourquoi ? Parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils les bombardent de peur, de réussite. Alors, ils se suicident. Bien sûr, la drogue les sauve pour beaucoup. Oui, parce que ça leur permet de... Mais alors, toutes les drogues qui leur permettraient de... Ils les interdisent. Par contre, les drogues qui les asservissent vraiment et qui les conduisent vers le bas, ils les autorisent. Et après, vous avez tous les hommes et les femmes qui prennent des antidépresseurs. c'est colossal. Ils ne supportent plus la pression de ces mondes. Donc, c'est une éducation. Et après, vous avez les êtres, ils vont dans les églises, tout ça, comme des mendiants. Et ils se tournent vers Dieu, non pas pour honorer, mais pour mendier. Pour avoir la protection. Regardez, c'est ce qu'il dit. C'est l'éducation de l'homme qui pousse toujours à vouloir prendre. On est devenus des êtres complètement détruits, des esclaves. Toujours à supplier, toujours à demander de nous laisser vivre, d'avoir le droit de construire nos maisons, d'avoir le droit de travailler, d'avoir le droit de faire ça, d'avoir le droit de faire ci, d'avoir le droit même de conduire à la fin. Il faudrait mettre un permis à poing de respirer. Et donc, toi, tu n'as pas le droit de respirer pendant dix minutes. à projeter, utiliser, pour des buts, illusoires, le monde de l'homme, pour suivre des chimères et des illusions. Dieu et Dieu. Dieu seul est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. point. Il n'y a rien à dire de plus. C'est Dieu qui féconde et nous sommes tous ses épouses. Lui seul a la semence, lui seul a le droit. Il dit, tu vivras dans l'amour et tu laisseras la colère sous tes pieds dans le recyclage. Tu ne vivras pas avec la peur. Tu banniras l'esclavage. Tu ne conduiras aucun être en esclavage. Il le dit, Dieu, à travers tous les textes. Là, nous avons la parole de Dieu en direct. et là, vous l'avez, la parole d'un archange qui descend à travers des sphères, à travers des esprits, des génies, pour nous parler directement et nous expliquer toutes les lois. Tu ne vis pas avec cette loi, mon ami, tu es asservi, les mondes vont arriver, tu t'approches de Dieu, tu n'es pas bien préparé, les êtres te quittent. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Il faut que tu m'aides. J'en ai marre. Ça m'énerve. Même toi, tu m'énerves. Non, non, mais calme-toi. Bon, alors, tu veux que je fasse quoi parce que je suis vraiment déterminé à t'aider ? Oui, ben, aide-moi tout de suite. Fais chier. Je vais t'éclater la tête. Mais calme-toi. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tu m'aides, crétin. À la fin, tu ne l'aides pas. Parce que si tu l'aides, t'es mort. Tu comprends ? Ça va jamais. Tu ne peux plus l'aider. Plus rien ne va l'aider. Il est pris. Il faut qu'il se calme. Et comment il va se calmer ? Mais son chemin est tracé. Il va souffrir. Et à force de souffrance, de souffrance et de souffrance et de souffrance, à un moment donné, peut-être, je ne sais pas, cent mille ans. Il va commencer à s'éveiller. Mais Dieu est éternel. Cent mille ans, ce n'est rien pour lui. Donc, il va s'éveiller. Mais Dieu, il est patient. Et il va se dire, zut, il faudrait peut-être que j'arrête, je commence à en avoir marre. Et en fin de compte, il va s'éveiller qu'il y a des mondes supérieurs et ainsi de suite. Mais sinon, il va être sous la domination de ces mondes qui ne vont jamais le lâcher. Voilà. Voilà. Mais ce n'est pas facile. Vous imaginez ici un agriculteur qui est là qui m'écoute, qui me dit, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire Olivier ? Moi, j'exploite des vaches. Comment je fais ? Les vaches, c'est une divinité. Donc, je construis un temple au milieu de ma ferme. Moi, je n'en sais rien. Vous comprenez ? C'est bien compliqué, tout ça. Oui, mon ami, il faut que tu ailles jusqu'au bout de ton truc. Donc, commence à construire un temple. Mais le lait, il y a plein de trucs qu'on fait là-dedans. Mais ce n'est pas net. Oui, non, ce n'est pas net. Mais alors, c'est tout le système mondial. Oui. C'est toute l'exploitation du lait. Oui. Mais attends, donc, on devrait donner du lait comme ça. Oui. Mais le lait dont tu parles, là, il est illégal. Mais alors, donc, la loi va venir. L'hygiène, tout ça. Et comment on fait pour le transporter ? Parce que tu sais qu'on met des produits, des solvants à l'intérieur. Mais oui, parce que le lait, c'est juste autour. Il y a des lois. Tout le système s'effondre. Oui. Mais c'est évident. Mais pourquoi ils ont mis système ? Parce que c'était des impôts. Et qu'ils ont voulu prendre de l'argent partout. L'impôt uniquement à Dieu. Tu dois donner l'offrande à Dieu et faire vivre Dieu. Jamais autre chose. L'offrande est pour Dieu. Ses aides sont des usurpateurs. Tu ne dois faire vivre que Dieu. Tu dois vivre que pour Dieu. Voilà, vous avez le culte. Olivier, je dois vivre bien sur la terre. Alors, dans ce cas-là, ne fais pas de mal. Aucun mal, ni un animal, ni un végétal, ni un... Dans ce cas-là, la parole de Jésus jusqu'au bout. Délivre-nous du mal. C'est-à-dire, je ne fais de mal à personne. C'est comme ça que je l'entends, moi. Qu'on ne me fasse pas de mal, mais que je ne fasse pas de mal. L'éducation, toujours vouloir prendre, profiter, utiliser, pour des buts illusoires. Donc, c'est des mondes souterrains qui viennent, qui envahissent l'homme, qui l'accaparent, qui l'usurpent, qui créent même l'homme. L'homme n'existe pas. L'homme est une création de ces mondes. C'est pour ça que nous sommes malheureux, mes amis. C'est pour ça que nous souffrons. C'est pour ça que nous avons peur. C'est pour ça que nous sommes tout le temps malheureux. Nous sommes malheureux parce que nous sommes gouvernés par ces êtres qui ne sont pas divins. Parce que Dieu ne rend personne malheureux sur la terre. Je vous ai même dit dans une de mes conférences, vous voulez travailler avec les esprits de la nature, la gaieté. Vous ne devez pas sortir de la gaieté, de la joie de vivre. On ne devrait rien faire sans amour. On devrait toujours être en accord avec notre être intérieur. Regardez, beaucoup d'entre vous, le nom de la mer, bravo. On a magnifiquement bien travaillé. On a brassé des mondes. C'est incroyable tout ce qu'on a fait, là, le petit temps qu'on a été ensemble. Vous avez le nom de la mer et vous avez la petite phrase en dessous, attention. Attention, un monde voudrait un. Il y a toujours le petit attention, d'accord ? Eh bien, regarde, sois honnête, regarde, c'est surprenant parce que c'est la mer, elle te connaît la mer. C'est ta mer. Eh bien, regarde ce qu'elle dit, attention, et regarde bien avec honnêteté, c'est plutôt l'attention. Et si tu regardes bien, tout a été fait pour attention. Et en fin de compte, dans ta vie, tu es dans l'attention. En fin de compte, on est toujours dans ce qu'on ne doit pas faire. personnellement, mon nom de la mer, ah, c'est pas attention, c'est, je me suis incarné dans une lignée familiale qui était à l'opposé, direct. C'est-à-dire que c'est directement à l'opposé de ce que je dois faire avec toutes les conditions qui sont contre moi, d'entrée. Alors, allez comprendre ça. Vous voyez bien qu'on doit s'éveiller, prendre sa vie en main, travailler et rectifier la situation. On est là pour ça. On n'est pas là pour est-ce qu'on doit s'amuser ? Mais c'est essentiel. C'est ce que j'ai voulu vous dire hier. Mais on ne doit pas faire de mal et on doit être respectueux et on doit travailler. Mais il y a des choses, on ne doit pas les prendre au sérieux, on a le droit de s'amuser. On doit s'amuser. C'est une nécessité pour les mondes. Parce que si on est joyeux, si on est gai, on va attirer les esprits de la lumière. Mais si on est sombre, et ainsi de suite, et dans les conflits, je peux vous garantir qu'ils s'en vont. Ils s'enfuient de nous. Profitez, utilisez pour des buts illusoires. Alors, ils enferment et empêchent l'expansion, la profusion, la richesse. La pauvreté est une création humaine. La pauvreté, c'est une création humaine. Humaine. L'essence de la richesse, c'est l'amour, le prendre soin, faire les choses bien, penser aux autres. Et, en fin de compte, la peur, l'avidité. Alors, c'est trop facile, parce que les êtres, les êtres créent l'argent. Une merveille, une splendeur, quelque chose qui donne de la valeur, quelque chose qui permet de faire circuler toutes les forces, toutes les énergies, et de tous nous enrichir. Quelque chose qui amène le partage, qui amène, en fin de compte, l'abondance, le bonheur, qui amène une liberté, une autonomie, une invention géniale, l'argent. Et puis après, vous avez tous les avides qui arrivent. Et là, ils créent. La destruction, ils la mettent derrière. Et les hommes, ils placent leur âme ici. Et là, ils se mettent à faire n'importe quoi pour l'argent. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Parce que, c'est dans leurs yeux. Et après, ils mettent des illusions. Et là, c'est le sang. Et là, vous avez toutes les passions qui arrivent, tous les rêves, toutes les imaginations. Et l'homme, il donne sa vie. Alors après, il a une puissance à l'intérieur de lui. Pourquoi ? Parce que, dans sa famille, donc, la destruction, la mort, l'illusion. Mais dans son hérédité, sa terre intérieure, à travers sa lignée, il y avait des êtres qui ont travaillé pour Dieu. Alors, il a à l'intérieur de lui de l'argent. Alors, il en a. Alors, on lui en donne plein. Pour des buts illusoires. Et à la fin, il n'a rien récolté. Il a tout perdu. Après, vous avez un être qui va travailler pour Dieu pendant toute sa vie. Il va accumuler une richesse incroyable, il va se réincarner. Et là, tout le monde va venir. Donne-nous ça, donne-nous... Et là, il ne va plus travailler pour Dieu parce qu'il a tout. C'était faux. Il ne travaillait pas pour Dieu, pour Dieu. Il travaillait pour Dieu pour avoir la puissance, pour avoir... C'est faux. Donc, tout lui sera volé. Et toute cette puissance qu'il a accumulée, il va la mettre. Il va être riche, adulé. Mais en fin de compte, derrière, il n'y a rien. Comprenez ? On a bien travaillé. C'est trop clair. On a des bases de méditation, d'éveil, d'arriver à nous rééduquer, de nous réorienter. Mais ne croyez pas que c'est facile. On a été éduqué par ce monde-là. On doit travailler ardemment pour les générations futures. Et il n'y a rien d'un plus grand que l'éducation. Le prendre soin. Il est beau ce message, vous ne trouvez pas ? La générosité est la clé des mondes supérieurs et de l'abondance et de la richesse. C'est-à-dire, ce que tu as, tu le donnes et tu le fais fructifier, mais en fin de compte, il n'y a que Dieu. Dieu, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le partage, c'est la vie pour le tout. Tu ne dois pas sortir de ça. Quand l'homme entend le mot richesse, il pense à lui, à sa nature mortelle, à ses manques, à ses rêves et il ne pense pas à honorer les dieux. La richesse est pour les dieux, les archanges et les anges. Sinon, cela ne peut être que la pauvreté et enfermement. Si l'homme donne sa vie à la pauvreté, il récoltera la pauvreté. La plupart des hommes, même avec une bonne intention, appellent à eux les êtres qui les détruisent et les enferment. Ils leur donnent leur sang sans même le savoir. Après, il pleure. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? C'est pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas utiliser des symboles, des Écritures qui appartiennent à d'autres traditions ou religions car elles sont mortes. Elles ont été prises par des mondes. Et dès que tu prends l'Écriture, le symbole, bon, moi, je l'ai fait. Vous avez vu le Notre Père. Je l'ai utilisé, le Notre Père. Regardez. C'est pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas utiliser des symboles, des Écritures qui appartiennent à d'autres traditions ou religions car elles sont mortes et elles appartiennent à des égrégores de la mort et ne sont que des échos de ce qui a été vivant mais ne l'est plus. Oui, mais Olivier, toi, tu nous enseignais le Notre Père. Eh bien, regardez comment j'ai fait. Je l'ai changé. Ce n'est pas le même. Pourquoi je ne l'utiliserai pas ? C'est ma tradition, c'est ma religion. Pourquoi je la laisserai à l'abandon ? Mais il faut y aller. Il faut y aller vraiment pour faire un truc pareil. Et si je vous avais dit de répéter le Notre Père comme les catholiques, les protestants et tout ça, je vous envoûtais et je vous enfermais. Et vous n'aviez plus aucun moyen de sortir de ça. Depuis des centaines d'années, des êtres se sont concentrés et ont offert leur sang à des mondes morts et il faut être un envoyé de Dieu, un ange, un archange ou un Dieu pour nettoyer, pour libérer, pour guérir cela. Il faut être un envoyé de Dieu, un ange, un archange ou un Dieu pour n'éboutoyer, libérer et guérir cela. Père, que ton nom soit sanctifié. Ah tiens, ça m'a mis dans la gaieté. L'homme en est incapable. Seul un Dieu le peut. Tiens, je viens d'avoir une promotion. Dans la pureté et l'impersonnalité pour la rayonner et la transmettre. Ouh là là, bon allez, je vais moi interpréter, c'est terrible, je ne sais pas lire ces textes. C'est pourquoi vous devez essentiellement vous concentrer sur des symboles et des écritures, des rites qui n'ont pas été utilisés et qui vous sont donnés par un monde supérieur. On ne doit rien faire qu'on n'active pas nous-mêmes, qu'on n'active pas, qu'on ne fait pas. On ne doit jamais être passif dans la vie. On ne doit pas obéir à des mondes extérieurs. On ne doit faire les choses que dans sa vie intérieure avec son cœur. Quand on donne sa parole qu'on va faire quelque chose, on doit le faire dans la pureté, dans l'amitié, dans le respect. Des êtres vont venir dans tes yeux pour te dire celui-là n'est pas bon, celui-là et tout ça. Alors c'est l'épreuve parce que tu dois nettoyer tous les mondes mais tu dois faire ta part à toi et amener ça dans la perfection. L'archange Gabriel a dit tu n'enfanteras pas dans la douleur, c'est-à-dire que nous ne devons pas mettre de mécontentement. Non mais, alors tu regardes bien, tu fais ton travail et l'âme qui t'anime, c'est le mécontentement, l'avidité, le désir de récupérer des choses. En réalité, c'est des mondes du recyclage. Tu dois te présenter devant la statue du recyclage et dire Père, je t'en supplie, prends ces choses, éveille-moi que je puisse me redresser. Tu te redresses, tu te relèves, tu dois être complètement différent, tu dois te donner. Après, tu comprends que c'est vital parce que tant que tu n'as pas compris que c'est essentiel les paroles des archanges, tu vas croire que c'est un habillage de plus, un maquillage, que voilà, que tu prends ça, que c'est quelque chose. Non, non, il faut que ça vienne du plus profond. Il faut que tu éveilles ton centre. Il n'y a personne d'autre que toi sur la terre. C'est toi qui dois t'éveiller. Personne ne peut faire le travail à ta place et personne ne le fera. Tu peux avoir des amis qui viennent. Moi, je veux bien être ton ami, mais je ne peux être qu'un ami parce que si je vais plus loin, je prends ta place. Ce n'est pas ma place. Ce serait du vol. Je peux amener une bénédiction, mais je ne peux pas être toi et tu ne peux pas être moi. Mais par contre, on peut être ensemble et à un moment donné, on est en affinité, en harmonie parce qu'on travaille pour le même monde. Je vous dis que les Esséniens, on doit être dans la gaieté, dans la légèreté, dans la bonne humeur. On doit vivre avec amour. On ne doit pas amener ces mondes. On ne doit pas amener le monde de l'homme dans notre nation et dans nos frontières. Il n'est pas invité. On le met au recyclage. Mettez ce monde sombre au recyclage. Il va être content. C'est l'endroit où il est bien. La colère aime bien détruire. Si tu lui dis « Tiens, détruis ça », voilà ce qu'on n'a qu'à faire. On n'a qu'à dire à l'avidité « Sois avide de colère ». Et on n'a qu'à dire à la colère « Casse la tête à l'avidité ». D'accord ? On complote. Et donc voilà, on met tout ça au recyclage. Débrouillez-vous entre vous. Ils vont s'exterminer entre eux. Et nous, pendant ce temps-là, on va vers la lumière. Regardez la puissance du sang. La puissance du sang. C'est-à-dire que bien souvent dans notre vie, il faut qu'il y ait comme une tempête, une cassure, une colère, et après, on est tranquille. Regardez la puissance du sexe. Regardez toutes ces choses. Et après, il y a comme un apaisement. Parce que ce sont ces mondes qui viennent. Ils s'accumulent à l'intérieur. Ils s'accumulent. On dit aux femmes « Ah, t'as tes ragnagnas, t'as tes règles, t'es un peu énervé. » Mais les hommes, eux aussi, ils coulent. Eux aussi, ils coulent. Et eux aussi, s'ils ne coulent pas, ils sont un peu énervés. Et eux aussi, ils ont leur ragnagnas. Ils ont leur trop plein, les bourses sont pleines. Il faut vider un peu, il faut dépenser de l'argent, parce que sinon, ça c'est la colère. Alors, vous voyez, vous avez ces forces. Et regardez le pouvoir de calmer par les sacrifices. Ça craint. Et après, vous avez des guerres, vous avez des choses. Parce qu'en fin de compte, il y a une accumulation de toutes ces forces qui ont été appelées inconsciemment, sans maîtrise et sans contrôle. Je vais même vous dire, beaucoup de choses que nous avons faites, nous les Esséniens, nous les avons faites avec ces forces. Comprenez bien que si tu amènes ces forces dans ta prière, dans une réalisation, ces choses leur appartiennent. Non, écoutez, c'est trop important. Vous comprenez ce que je veux vous dire là ? Non, mais c'est important que vous compreniez. Je fais une œuvre de lumière dans le mécontentement. Eh bien, à la fin de ta vie, quand va y avoir la rétribution, le mécontentement va venir et va dire non, non, mais moi j'étais là, j'ai participé à l'Évangile et Seigneur. Mais ça ne va pas, le mécontentement n'est pas bienvenu. Mais j'étais là et j'ai participé. J'étais l'âme du truc, tout le monde était mécontent. « Vous m'appartenez et cette chose m'appartienne, rendez-moi ce que je vous ai prêté. » Tu n'enfonteras pas dans la douleur. C'est un vie, hein, moi. C'est un vie. J'étais avec vous. On était ensemble. Je suis en train de prier. L'archange, il arrive. « Tu n'enfonteras pas dans la douleur. Dans le temps. Direct du droit, direct du gauche. Supercoup. Coup au foie. Il ne me prend pas les cheveux. Un coup, deux coups, hop, il me fout par terre. Je suis une serpillière. Il m'a tué ce jour-là. L'archange. J'étais là devant lui. Tu n'enfonteras pas dans la douleur. Bing, bing, bing. Je suis resté debout. Alors c'est de l'entraînement. Là, devant, devant moi, toute ma vie s'effondre. Il me montre que je n'enfante que dans la douleur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu te prends une raclée, mais par le Père. Et il te montre là, mais parce qu'il t'aime. Parce qu'il ne te le dit pas, tu ne le sais pas, tu vis toute ta vie comme ça, tu es complètement inconscient, tu meurs, hop, tu es pris par ces mondes et c'est fini. C'est terminé. Parce que tu n'as pas de maître, tu n'as personne pour t'éduquer, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Tu n'as pas de famille, tu n'as pas de tradition, tu n'as pas de religion. Non, moi, ce coup-là, c'était pour moi. Et après, ça m'a... Et vous voyez, tu as deux façons de réagir. Tu dis très bien, très bien, tu viens de me mettre une claque. Eh bien, tu vois, Gabriel, eh bien, tu vas te faire voir là-bas si j'y suis et tu t'en vas. Et là, tu vis dans ton nom. Mais tu es mort. Tu es mort. Parce que tu vas mettre 3000 ans ou tout ce que tu veux à faire tes petites affaires et puis au bout d'un moment, tu vas revenir à la queue entre les jambes devant Gabriel. Et lui, il sera toujours là, Gabriel, il aura peut-être changé de nom, mais il sera toujours là parce que de toute façon, s'il n'est pas là, c'est qu'il n'y a rien. S'il n'y a plus d'eau, c'est fini. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie, il n'y a plus que Dieu, donc Dieu a gagné, il n'y a plus rien. Donc en fin de compte, voilà, comment tu veux faire ? Ou alors tu t'inclines et tu regardes et puis tu te dis, ben oui, c'est lui qui a raison, donc je dois me transformer. Voilà, vous avez l'enseignement des Esséniens, je dois me transformer, donc statut du recyclage. On doit tous se transformer. Vous voyez bien que je ne me mets pas devant vous dans un mensonge. Je vous dis que moi, j'étais devant l'archange et qu'il m'a claqué. Il m'a mis une baffe et il m'a dit, Olivier, t'arrêtes maintenant d'enfanter dans la douleur. Ben oui, mais il faudra peut-être toute ma vie. Parce que moi, j'ai été enfanté dans ces mondes-là comme nous, comme nous tous. On a été éduqué d'une certaine façon, notre âme a été emplie, comment on fait ? Vous voyez, ça ne veut pas dire que tout est comme ça. Vous voyez bien qu'il y a une autre partie. Et si tu éveilles cette autre partie en toi, tu peux parler avec Dieu. Voilà. Et c'est quoi ? C'est l'autre statut. Alors moi, Olivier, j'ai tout un travail à faire sur moi de travailler encore sur moi parce que j'ai plein de défauts. Et puis ensuite, vous avez l'être de la lumière. Et ça, ça, en fin de compte, c'est le noyau. Et c'est le fondamental et c'est ce qu'on doit faire grandir. Parce que le reste, il ne restera rien. Donc c'est vraiment de la sagesse. Donc il doit y avoir les deux dans votre vie. Voilà, c'est ça que je veux vous amener. C'est pourquoi vous devez essentiellement vous concentrer sur des symboles et des écritures, des rites qui n'ont pas été utilisés et qui vous sont donnés par un monde supérieur. Les psaumes sont le meilleur support aujourd'hui dans le monde car ils sont la nouvelle parole de Dieu donnée à toute l'humanité. L'homme va s'approcher des psaumes avec son être propre. Et en cela, il ne va pas pouvoir s'approcher du mystère. C'est pourquoi toute une organisation doit être mise en place, un corps doit apparaître qui aura pour seul et unique but de préserver la parole de Dieu, de la condenser dans la pureté et l'impersonnalité pour la rayonner et la transmettre à la terre et à l'humanité d'une façon juste. Voilà. Ça va ? Vous avez encore de l'énergie ? Donc cette concentration puisqu'à partir du moment où l'archange m'avait dit ça, j'ai commencé à réciter sans arrêt les psaumes. Donc je montais sur le pupitre et j'ai récité les psaumes et j'ai vu qu'il y avait un être qui apparaissait à l'intérieur de moi à chaque fois que je récitais. Et j'ai vu que cet être, plus je récitais, plus il grandissait. Donc j'ai compris que c'était un être impersonnel de la lumière qui est celui qui apparaît quand on récite les psaumes. Donc c'est ce qu'avait dit l'archange. Et maintenant cet être, il va apparaître à travers la statue. Et la statue du recyclage, c'est pour qu'on ait une vie meilleure et qu'on n'engendre pas de déchets. C'est pourquoi on la brûlera, mais en réalité, il y a un être aussi qui vient, c'est l'école de la mer et l'école de Dieu. la sagesse qui doit nous éclairer. Et en fin de compte, l'autre statue, c'est une condensation de la lumière qu'on va mettre dans des temples et en fin de compte, on va tous se concentrer là-dessus et à chaque fois qu'on va poser nos yeux sur un texte sacré, on va renforcer ce double et on va faire une frontière avec le ténébreux qui sans arrêt veulent, ce n'est pas méchant, mais c'est comme ça. Donc, en fin de compte, on va faire une frontière. Après, on va condenser et une fois qu'on va condenser, on va se mettre à rayonner la générosité. Donc, je vous dis qu'il va falloir amener cette force de lumière et de fécondation dans tous les êtres que vous rencontrez. Systématiquement, vous devez les ensemencer à travers un regard, à travers un clin d'œil, à travers une parole et ensuite, et après, il ne faut plus jamais avoir honte d'être essénien ou quoi que ce soit, ni se cacher. Il faut qu'on l'affiche et je vous dis que tous ceux que vous aimez, il faut les faire entrer dans la ronde des archanges parce que sinon, il n'y a rien. Il n'y aura rien. Et si tu ne le fais pas, eh bien, tu n'as pas été généreux, donc tu ne vas pas récolter. Donc, tu t'es fait piéger toujours par ces mondes qui ne sont que dépensés. Parce que si je n'avais pas fait rentrer mon père dans la ronde des archanges avec tout le processus, je n'étais pas tout seul, vous comprenez bien, ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est tout un monde. En fin de compte, mon père est rentré dans la ronde des archanges d'abord parce que c'est lui qui est rentré. Donc, c'est lui. Non, parce qu'après... Et puis après, c'est nous tous qui avons fait ça. Parce que si vous n'aviez pas fait la ronde des archanges, vous, il n'y aurait pas de la ronde des archanges. Et donc, mon père n'aurait pas pu rentrer. Si mon père est rentré dans la ronde des archanges, c'est la Sainte Assemblée qui l'a fait. C'est ni moi, ni personne, c'est ensemble qu'on l'a fait. Après, c'est une illusion. Mais que vous ayez permis à mon père d'entrer dans la ronde des archanges, par votre travail, par votre présence, par tout ce que vous faites, donc vous êtes des êtres importants au-delà de toute limite puisque vous avez changé la vie de mon père. après la mort et donc toute sa destinée. C'est complètement incroyable. Et regardez, on fait tout ça tous les jours. Notre façon de vivre influence tous les mondes autour de nous. Donc maintenant, il faut devenir des ensemenceurs pour amener la richesse, la splendeur dans la nation. Il ne faut plus qu'il y ait ces mécontentements et toutes ces choses et il faut y aller et c'est ce qui va arriver avec le Jubilé, je le souhaite. Qu'on va comme s'éveiller, s'engager, qu'il va y avoir une autre ronde des archanges qui va apparaître, d'êtres qui sont des engagés éternels et qui sont conscients, qui sont clairs et qui sont libres. Ça ne peut être que des êtres libres. En fin de compte, tous les êtres ne sont pas libres et on ne doit pas leur donner la liberté parce qu'en réalité, il faut agir sur eux parce que sinon, ils vont être perdus. Et après, ils vont rentrer dans une éducation, tout un processus qui va arriver et ils vont s'éveiller. Et là, ils pourront prendre des choix libres. Libres. Mais ça doit être une œuvre collective parce que moi, bien souvent, je n'ai pas fait rentrer des êtres dans la ronde des archanges parce qu'en réalité, je n'avais pas de support. Je ne savais pas comment leur dire. Il nous faut une ronde des archanges totalement libérée. Il nous faut une ronde des archanges gratuite. Il nous faut une ronde des archanges sans réellement d'obligation, juste de réciter les psaumes. à chaque fois qu'ils vont lire les psaumes, comme il y aura tout le travail qu'on va faire, nous, les éveillés de l'autre côté, ils vont être reliés et leur vie va changer. Leurs yeux, leur... parce que d'autres influences vont venir. Ça doit être doux. Tout ce qu'on doit faire doit être fait dans l'amour. Tout doit être fait dans la douceur, dans la conviction intérieure, dans la liberté. Dans le respect. Les évangiles, c'est sacré. Leur édition, leur écriture, tout doit être fait avec conscience, avec de l'âme, avec de la dévotion, avec de l'offrande. On ne peut pas mettre de mécontentement, de confusion. On ne peut pas faire venir le côté de la colère, du sombre à l'intérieur de nos activités. Sinon, ce sera la ruine. Les hommes disent « Je veux de l'argent, je veux ça, je veux de la reconnaissance, je veux du pouvoir, je veux de l'amour. » Mais quand ils disent « Je veux », c'est quoi qui est derrière et c'est qui qui parle. Parce que c'est la pauvreté après. Ça ne passera pas dans la nation. Les esprits sont bons. Ils ne restent pas. Et donc, il n'y a pas la force et l'âme. L'homme va s'approcher des psaumes avec son être propre et ainsi, il ne va pas pouvoir s'approcher du mystère. C'est pourquoi toute une organisation doit être mise en place, un corps doit apparaître qui aura pour seul et unique but de préserver la parole de Dieu, de la condenser dans la pureté et l'impersonnalité pour la rayonner et la transmettre. Moi, j'ai fait plein de tests. Alors, on était pris avec un chauffeur de taxi avec Barthélémy et Goulouen et dans le taxi, on était en train de le convertir à l'essénisme. Il sortait de la voiture, on lui parlait de Dieu et tout, qu'on était des pasteurs et c'était un musulman. Eh bien, il ne voulait plus nous laisser partir. Revenez, expliquez-moi des choses. Il faut donner la lumière à tous les aînés. C'est l'ensemencement et cela doit être l'âme et l'œuvre de la nation isénienne et de l'alliance de Dieu. Plus aucune peur, plus aucun conflit, on ne travaille que pour Dieu. On est en accord avec Dieu. On est simple, on est sobre. On a des difficultés dans notre vie, on va dans les temples. On se présente devant les esprits de la nature. Vous savez, il n'y a même pas besoin d'aller vers les anges. Juste les esprits, c'est déjà énorme. Vous savez, nos ancêtres, c'était les esprits. Parler avec un ange, c'est exceptionnel, c'est très, très rare. Très peu d'hommes parlent avec des anges. Très, très peu. Déjà, on parle avec les esprits, c'est déjà grand. Je vous dis, grand, les esprits. Tu te présentes devant les esprits et là, tu te clarifies et tu te redresses. Tu dois faire les choses avec dignité, avec honneur. Tu dois garder ta terre intérieure. tu dois faire les choses avec bonheur. Tu dois toujours être libre. Tu dois être clair. Des prêtres, prêtresses doivent être formées pour lire dans les temples, consacrer les saintes écritures, sans y mettre le monde de l'homme, son interprétation, sa vision. cela doit être une offrande pure pour Dieu, un acte d'offrir son sang, son corps, d'eau, pour la victoire de Dieu dans tous les mondes. Père Michael, comment comprendre une telle parole ? Comment s'élever jusqu'à la connaissance d'une telle sagesse qui vient d'un monde supérieur et se faire un corps de la parole et de l'intelligence de Dieu ? Tu dois faire apparaître l'organisation, le corps parfait de la nation afin que le monde divin puisse l'utiliser pour toucher la terre et l'humanité. Il nous faut un corps collectif. Nos villages sont sacrés. Toutes les maisons de ceux qui habitent dans les villages sont des temples. Des temples. On vient dans les villages pour faire apparaître un monde sacré. Chaque Essénien est béni. Chaque homme sur la terre est béni. Tout ce que fait Dieu est bon. Tout est bon. Les guerres, les destructions, c'est les hommes qui les ont fait et en fin de compte ils ont la réponse de leur vie intérieure. Si on élève l'état de conscience et de vibration de l'humanité, on élèvera toute la terre et tous les animaux. La vie est partage. Si on a une victoire, on doit la partager avec le bien commun. Alors en réalité, comment on peut faire ? Il faut créer un monde dans le monde et c'est la nation Essénienne. Et cette nation, en fin de compte, il faut entrer dedans et la faire vivre. Et ce qui doit faire vivre la nation Essénienne, c'est nous, c'est notre œuvre. Il n'est pas question d'amener le mécontentement et toutes ces choses, sinon on sera perdu, mes amis, on sera pris là-dedans. C'est très difficile. Combien de fois, moi, je suis arrivé, je parlais avec quelqu'un, un ami, je disais des paroles d'amis, ben on ne m'écoutait pas, ne croyez pas. Quand c'est pris dans le sang, quand c'est là que tu es à l'intérieur ? Ah non, ah non, tu ne veux pas. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu l'attrapes, tu le... Mais ça y est, c'est le côté sanguin. Tu comprends ? Comment tu fais ? Tu attrapes quelqu'un, tu le frappes, tu lui cries dessus, ben t'es foutu, tu t'es fait attraper aussi. Ça y est, t'es contaminé. Tu dois rester dans le silence et la prière. Nous sommes des prêtres. Nous sommes des êtres de prière, de silence, c'est un village monastère. Chez nous, les moines sont mariés s'ils veulent, ils ont des enfants, voilà. C'est notre monastère. Pour nous, un moine, il fait ce qu'il veut. Mais c'est un être qui est dans le retrait et qui est dans l'éveil. Donc, on n'est pas obligé de coller à ce qu'on n'est pas. Voilà. Notre nation est pour Dieu, uniquement pour Dieu et je vous le répète, le monde des hommes n'est pas le bienvenu. Tu devras construire des temples sur des terres consacrées et chaque Essénien devra faire de son foyer un temple dédié aux archanges et à la nation Essénienne. Il devra y avoir des Massalas dans toutes les villes et villages pour que la parole de Dieu se répande et agisse. Il prépare l'envahissement de la terre. C'est génial, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. C'est ce qui peut nous arriver de mieux. Participons à l'avènement d'une nouvelle vie sur la terre. Dans les grands temples, la pureté devra être puissante afin de rayonner la force dans tous les temples relais. En fin de compte, c'est du magnétisme, c'est de récupérer nos territoires. On institue des villages Esséniens dans tous les pays du monde. Pour l'instant, on commence parce qu'on en est déjà un. Un. qui fonctionne. Parce qu'avant de vouloir le monde entier, il faut qu'il y en ait un. D'ailleurs, il y a une sacrée responsabilité. D'accord ? Il y a une responsabilité, je vous le dis. Alors, il faut arrêter de penser qu'à soi parce que, sérieux, le Québec a été un peuple élu par Dieu. Le Québec est élu de Dieu. Parce qu'en réalité, ils ont décidé de prendre ce village et ceux que ça les intéresse, retrouvaient les archives. Mais c'était à Raphaël que ça s'est passé. À Raphaël. Donc, vous voyez, Raphaël, c'est le printemps. Et l'archange dit, avant la fin de l'année, vous aurez acheté une nouvelle terre. Non, mais, non, mais, c'était impensable. Et là, il l'a décrit. On verra comme des montagnes, il y aura de l'eau avec un pont. Et nous, on s'est dit, bon, ben voilà, c'est dans les Pyrénées. On a été chercher dans les Pyrénées. On ne trouvait rien. On ne savait pas. Alors, après, on était en Amérique. Et c'est là que Pierre-Antoine nous appelle. Il dit, bon, allez, il faut y aller maintenant. Vous savez, Pierre-Antoine, l'Américain. Bon, maintenant, il faut y aller. On arrête de parler. Bon, on y va maintenant. On y va. Bon, moi, j'achète une terre. Non, mais calme-toi, Pierre-Antoine. Respire. Et puis, bon, voilà, et on est arrivé ici. c'est fait. On n'a rien fait, mes amis. Je vous le dis. Et tout doucement, on a été amené sur cette terre et en fin de compte, voilà. Et après, les archans, après, après, on était là et je regardais, je vois les ponts. Mais on n'avait même pas fait l'analogie avec la parole de l'archange et tout s'est passé comme il a dit. C'est une volonté d'un monde supérieur. Après, vous avez les Grecs, vous avez la Nouvelle-Calédonie, vous avez le Gabon, vous avez Haïti, vous avez même Terra Nova qui est quand même le village pilote où tout s'est fait et qui est une terre sacrée. Sacrée. Il y a un frère en France, Raphaël, qui avait trouvé un magnifique terrain avec un lac de 40 hectares, tout construit pour un prix dérisoire, mais en fin de compte, quand j'ai été voir les anges, ils m'ont dit on ne voit pas ce terrain apparaître. Ce terrain appartenait au monde des hommes. Et il m'a dit l'ange Terra Nova est une merveille. Une merveille. Voilà ce qu'a dit l'ange. Pour les anges Terra Nova, c'est une merveille. Mais les hommes regardent avec des yeux d'homme. Il faut regarder avec d'autres cieux. Mais beaucoup d'êtres sont dans la faiblesse. Il faut qu'il y ait un village qui soit puissant. Après, il faut qu'on ait une volonté déterminée d'établir dans sa maison un espace de culte à Dieu et à la lecture des évangiles. une bibliothèque essénienne. Même si vous ne la lisez pas, c'est une antenne relais. C'est un lieu de dévotion. C'est une participation à la littérature mondiale sacrée. Vous comprenez ? Ensuite, il y a un lieu de culte. Ensuite, une masala dans toutes les villes. et ça va se mettre à circuler et ça va toucher les êtres. Mais il faut que ça soit pur. Si on n'amène pas la pureté, on va polluer les courants et c'est le monde des hommes qui va s'emparer de tout notre travail et c'est fini. Les êtres vont s'en aller de la lumière et il ne restera qu'une écorce morte. Un monde de recyclage. Je pense que nous mettons tout en place pour que ça ne soit pas possible. Il faut concentrer les forces et non les disperser et c'est pourquoi toutes les activités doivent être placées sous l'autorité et la débénédiction des temples afin d'être offertes à Dieu et être emplies par les mondes subtils vivants. La dispersion enlève la concentration et fait apparaître l'infidélité. C'est-à-dire que si on n'a pas une statue qui représente la concentration, eh bien, en fin de compte, on va sans arrêt parler de la lumière mais on ne saura pas où la mettre. Mais si on met tout cela dans des objets clairs, alors en fin de compte, ça va se concentrer et va apparaître par la loi de résonance et d'affinité les mondes à l'intérieur de nous. C'est une science et un art de prendre sa vie en main. L'homme doit être fidèle à Dieu et vivre avec lui. Alors vous avez l'initiation des pasteurs, tout ça, où il s'est dit que la tête c'est le sexe des anges. Donc il ne faut pas se faire féconder à travers ses yeux. Il ne faut pas voir une chose et dire « Ouah, c'est génial ! » Ou « Ah ! » Il faut être neutre, il ne faut pas se faire attraper sinon c'est à l'intérieur, ça y est, ça vibre et t'es dedans. C'est une discipline. C'est une discipline. La punition, c'est d'être séparé du monde divin et de cohabiter avec tous les êtres déraisonnables l'enfer. L'enfer. Que l'on en a appelé à soi par une vie déréglée. C'est cela qui fait que l'homme vit en enfer. Voilà. Vous comprenez ? C'est trop clair. C'est beau. Père Michael, il y a cet ancien... Et ça y est. Bon, c'est un peu chaud mais bon. Ça y est. Ça y est, on est dedans. Parce que c'est du direct. Ce n'est pas réfléchi. C'est un dialogue. Donc, moi je suis en train de mouliner en même temps qu'il parle. J'essaie de capter ce qu'il veut dire. Et donc voilà. Père Michael, il y a cette ancienne pratique magique de faire une poupée de cire. Mais c'est ça que tu es en train de me dire là. Non mais tu es en train de me parler du vaudou, du Moyen-Âge et de l'envoûtement. C'est ça que tu es en train de me dire. Mais oui, c'est ça, c'est l'envoûtement. L'envoûtement, il y a tout un évangile là-dessus. C'est la science des sciences. Vous avez l'envoûtement de malédiction et l'envoûtement de bénédiction. La protection, la bénédiction. de faire une poupée de cire, de cloner les êtres, de faire des doubles, de les envoûter, de les emplir pour se libérer du monde sombre. Parce qu'un jour, il y a un esprit, un esprit, un gardien qui était venu et qui m'avait dit Olivier, fais une copie de toi-même, un simulacre et en fin de compte, quand les êtres, ils vont venir te voir, dit Olivier, ah oui, c'est lui. Et en fin de compte, ils vont aller lui taper dessus, à lui. Donc, fais un être sur qui on tape. Ce que faisaient les égyptiens. Ils disaient, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est mon cœur, donc je l'ai séparé, il est là-bas, c'est pas moi qui ai été gourmand, c'est mon ventre, donc j'ai mis mon estomac là-bas, le sexe, j'ai mis là-bas, les pieds là-bas, les yeux là-bas, le nez là-bas, les mains là-bas, il n'y a plus rien à la fin. Donc, ça ne marche pas non plus. Donc là, il faut faire une autre statue où tu dis, non, ça c'est la lumière. C'est la lumière, donc, et ça, bon, tu peux aller l'attraper si tu veux, mais va taper la lumière. Donc voilà, donc moi, je m'identifie à la lumière, tout le reste, voilà. Pour se libérer du monde sombre, n'est-il pas possible d'accomplir cela pour conduire toutes les énergies à l'œuvre, vers la libération ? Voilà, c'est le moment fatidique, fatal, qui touche la Terre où, en fin de compte, tout le culte de la lumière est apparu dans cette discussion avec l'archange Michael. La difficulté de cette magie, c'est que justement, elle a été prise par le monde de la mort qui est partout, qui a pris tout l'espace de l'homme et de la Terre vivifié par l'homme. C'est cette magie qui a créé le monde de l'homme. On a été envoûté. C'est justement la magie du monde de l'homme, de faire des doubles et de les asservir. Pour vous libérer de ce monde, vous devez vous tourner vers la Terre-Mère afin qu'elle construise en vous un autre corps et ouvrir une autre destinée, le nom de la mer, les quatre corps, la sagesse, l'école, les statues. Tout ça, c'est avec la mer. Si tu ouvres ce travail, alors la mer doit être le fondement. Depuis la plus haute antiquité, les hommes fabriquent des figurines, des statues pour se concentrer et faire apparaître un monde, établir un contact et engendrer une action. Il est très facile d'utiliser n'importe quel support physique pour se concentrer sur une idée, une vertu, un principe, une personne ou quoi que ce soit afin de capturer tout ce qui vit dans l'océan, d'eau et d'air autour de l'homme afin de le faire rentrer et de le fixer. C'est très facile de nettoyer l'eau et l'air. Par contre, dès que les influences commencent à entrer dans la chimie, dans le sang, dans la respiration, vraiment toucher l'homme et que ça touche la terre, alors là, mes amis, c'est très dur d'enlever. C'est un arrachement, une souffrance. Si tu as créé en toi une habitude de mécontentement et tout ça, pour changer cette habitude, il va falloir faire tout un travail sur toi. Si une influence n'a pas touché la terre, il est facile de l'enlever de la vie de l'homme et de nettoyer les mondes subtils. Il ne faut pas entreprendre ce travail sans la bénédiction de la mer, car seule la sagesse doit guider les pas de l'homme à travers le monde de la mort et de l'illusion. Entrer dans ces mondes sans être sous la protection de la mer et de son école, c'est être dévoré. Tu peux utiliser des réceptacles ou des objets physiques, mais il faut que tu aies mis quelque chose dans la terre pour fixer cet objet avec le monde, l'influence que tu veux appeler ou dont tu veux te libérer. Il n'y a pas d'opposition car le monde de l'homme a besoin de lieux et de concentration et cela sera bien pour lui faire connaître la nation essénienne car cette science apportera un discernement, une harmonie, une pureté et elle permettra de mettre de l'ordre non seulement dans la vie de l'homme mais également dans l'humanité. Boum ! Nous avons l'autorisation du monde divin. Paradoxalement, la mer est un degré supérieur parce qu'elle est la réalité et la gardienne de la sagesse. Paradoxalement, la mer est un monde supérieur. Supérieur à quoi ? Mais à l'homme. À l'homme. Le corps de l'homme est supérieur à l'homme. La terre est supérieure à l'homme. Ce qui ne va pas dans l'homme, c'est le ciel. Parce que le ciel c'est un double psychologique. C'est l'homme qui est bancal. Pas son corps. Son corps est parfait, la terre est parfaite. Et c'est la terre qui rappelle l'homme à la réalité. Tu récolteras ce que tu as semé. Il sera plus facile d'aller dans une masala pour étudier, pour prier, méditer, chanter, accomplir un rituel particulier, car ce sera un lieu de force et de concentration. La mer fera apparaître ce que vous voulez mettre au monde. Si vous êtes clair et précis, la statue du recyclage nous apportera la chance, l'abondance et on pourra vivre même dans le monde de la mort, nos rêves et toutes ces choses pour s'en libérer. L'œuvre est au début et aussi à la fin, car c'est elle qui t'éveille et à la fin tu es un participant, tu es l'œuvre et c'est la vérité. C'est-à-dire que la nation essénienne doit être parfaite pour tous ceux qui entrent à l'intérieur afin que dès qu'ils mettent leur pas à l'intérieur de la nation, tous les mondes s'organisent autour d'eux et les libèrent. Et au bout d'un moment, ils vont comme s'éveiller et ils vont devenir des participants et des êtres actifs. Il a tout expliqué. La mer est présente lorsque tu commences à te poser sur une terre vivante et consacrée, lorsque tu marches en conscience sur un chemin et que tu te tiens dans une lignée portant une tradition. Lorsque la Masala est en l'homme, alors elle apparaît aussi autour de lui et se pose dans les mondes extérieurs. Voilà, c'est la fin. À ce moment-là, résonne l'appel à la lumière qui invite tous les êtres dans les mondes invisibles et visibles afin que viennent participer aux travaux, à la résurrection et à la célébration de Dieu. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes éveillés, les esprits, les génies, les égrégores, les anges, les archanges, les dieux, tous viendront pour participer à l'œuvre de l'union bienheureuse du Père et de la Mère dans tous les mondes. Si tu as un ciel, si tu as une terre, alors tu vois, alors tu existes. Mais si tu n'as pas un ciel et une terre, alors il n'y a rien. Il y a toujours un ciel et une terre. Regardez la terre de l'homme et le ciel des hommes. Les animaux ne sont pas les bienvenus. Les plantes ne sont pas les bienvenus. La terre n'est pas la bienvenue. La sagesse n'est pas la bienvenue. Les anges ne sont pas les bienvenus. Les archanges et les dieux, on n'en parle pas, c'est les hommes qui sont devenus les dieux. Ce ne sont pas les dieux du bien, c'est les dieux du mal, je vous garantis, qui asservissent et amènent tout dans la terreur. Voilà, je vous ai lu l'entier, le texte en entier. C'était un acte magique. Je vous l'ai transmis. C'est inscrit à l'intérieur de vous. Maintenant, ce texte, vous l'aurez, je ne sais pas comment ça va faire, vous voyez, c'est une organisation. Il faut qu'il y ait des êtres comme les hiérogrammates, il faut vraiment qu'on se parle et qu'on s'organise et qu'on amène tout dans le bonheur, dans la splendeur, dans la richesse. On ne sera jamais riche et heureux et libre si on n'est pas dans notre terre intérieure. Voilà, mes amis, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous a éclairé, l'archange Michael ? Moi, je me considère comme un être mortel. Ça fait des années que je traîne que je traîne ma carcasse sur cette terre. Des siècles. Et j'ai beaucoup de mémoires des anciennes vies et civilisations que j'ai traversées. Je n'ai jamais vu une chose pareille. j'ai jamais vu une telle sollicitude de Dieu pour la terre et l'humanité. C'est unique. Ce texte est unique. On vient de participer à un moment unique dans l'histoire du monde. Je sais que personne ne s'en rend compte. C'est ça qui est terrible. Je sais que tout est unique, que la naissance d'un enfant pour des parents c'est unique. Je comprends tout ça, qu'il y a beaucoup de choses uniques. la déclaration au mariage. Je ne sais pas, il y a des moments incroyables. Mais je vous garantis que dans la littérature mondiale de ces derniers 6000 ans, ce sont des moments uniques. C'est d'une précision, d'une clarté, d'une impersonnalité, d'un amour incroyable. Incroyable. Vous ne trouvez pas que c'est d'une précision et que c'est comme si le monde divin descendait et vraiment nous éclairait. nous éclairait et donner toutes les clés. Vous voyez bien que les hommes dans le fond, ils ne veulent pas s'éveiller, ils veulent dormir. Les hommes, ils ne veulent pas rencontrer Dieu, ils veulent en fin de compte que tout s'éteigne. On est devant, on le voit. Si les hommes voulaient rencontrer Dieu, Dieu s'est donné. mais les hommes, ils sont en train de dormir. Ils dorment. Alors que la vie est grande et qu'on est des créateurs sur la terre et qu'on peut faire apparaître des mondes et des mondes. Je vous bénis, je vous remercie de votre patience. Je suis tout à fait conscient que des fois, c'est un peu long et que c'est une discipline de pouvoir écouter un bonhomme parler comme ça pendant des heures et que c'est tout un travail sur soi et que ce n'est pas du tout facile à faire. Alors je vous en remercie profondément et les traducteurs aussi, ça, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ils font vraiment. Alors soyez tous remerciés et profondément bénis et soyez libérés de tout ce qui vous embête et entrez à l'intérieur de vous dans le bonheur et dans la réussite de tout ce que vous entreprenez et soyez doux les uns avec les autres et soyez réellement des amis et des êtres ensemble dans la patience. Merci. Merci. Merci.